Salut, c'est Éric Antoine pour Wikiquequois. C'est vrai que Psycho-Quack, il est chien. Je n'y vais. Je crois que j'ai un petit crush sur une cello-vanne, on va dire. Éric Antoine naît un 23 septembre 76 à Anguin-la-Baignoire. Oui, alors je ne sais pas qui a écrit cette vanne, parce que c'est en effet Anguin-les-Bains. L'auteur de ce Wikipédia est sans doute liégeois et a passé une soirée au carré. Il est un magicien humoriste, éducateur canin d'un nouveau genre. Oui, alors j'ai deux chiens en effet. La femelle, comme par hasard, est d'une intelligence absolument brillante et le mâle est con comme ses pieds. L'aîné de trois enfants, d'un père nain et d'une mère Psycho-Quack, d'origine italienne. Alors donc là, je vois qu'en effet, on est au courant de ma passion pour les Pokémon. C'est vrai que Psycho-Quack, il est chien. Durant son adolescence, il souffre d'une très importante crise de croissant. Ce qui est vrai aussi, puisque j'ai grandi très vite, mais je mangeais beaucoup trop de gras. Souvent à l'IT, il se passionne alors pour la magie et les oreillers, et un mémoire de forme. Alors ça, c'est un vrai souci, parce que quand tu fais ma taille, en fait, le problème, c'est que ton épaule est extrêmement large. Vous pouvez remarquer quand même que là, il y a une circonférence tétonale quand même assez importante. Et c'est vrai que pour trouver un oreiller qui te soutienne et pour que tu te lèves le matin sans avoir mal au cou, pardon, mais il n'en faut pas un, il en faut au moins trois ou quatre. Après avoir étudié à l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq, il écrit et met en scène, interprète en 2000, la comédie musicale Les Dix Commandements avec Pascal Obispo. Alors, si vous me permettez, là, je pense qu'il y a une erreur, parce que si je chante, je casse l'ambiance. Il est arrivé que les soirées se passent merveilleusement bien, et juste dans un moment de délire, je me mette à chanter, et il y a des feuilles d'arbres qui tombaient. Donc ça n'est pas possible, voilà. Je suis plusieurs spectacles, dont en 2005, que vous prendrez le ticket de caisse au théâtre Prévise. Parce qu'en fait, ce premier spectacle s'appelait Satisfait ou Remboursé, parce que je disais, on rembourse l'indifférence au lieu de l'indifférence. Eh oui, un peu de subtilité, tu vois, c'est joli. Genie va. Toi, t'es mon préféré. Bien. Son quatrième spectacle se nomme Magimix Cook Expert. Ça n'est pas complètement, oui. Ça s'appelait Magic Delirium, et c'était mon premier très gros spectacle où j'étais pour la première fois en zénith. Où j'ai fait cinq semaines à l'Olympia, complète, et puis après j'ai fait 55 zénith. Dans ce spectacle, il est accompagné d'un assistant habillé en noir et persuadé d'être invisible, qui se nomme Bernard Black. Ça, c'est tout à fait vrai. Dans le spectacle Magimix Cook Expert, son assistante joue deux personnages, Bernard Black et une assistante de magicien féministe nommée Lindsay Lohan. Presque, c'était juste Lindsay, mais j'aurais bien aimé Lindsay Lohan. Je crois que j'ai un petit crush sur Lindsay Lohan, à vrai dire. Mais ce qu'on aimait bien, avec cette époque, c'est qu'on avait créé l'assistante, mais pas soumise. C'est-à-dire qu'on montrait que les magiciens étaient des ringards, et que c'était les femmes qui faisaient tout le boulot. On était un petit peu en avance sur MeToo. J'ai envie de te dire. En 2015, il intègre le jury de l'émission télévisée Les Ch'tis à Nojent le Retroux, diffusé sur M6. Alors, c'est incroyable le talent, où j'ai été candidat en 2006, et en effet, en 2015, je suis arrivé à jurer. C'est quand même assez génial. C'est comme quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, pas gamin, j'avais une vingtaine d'années, je faisais des inaugurations de statues au musée Grévin. Donc j'ai inauguré, par exemple, je faisais des tours de magie avant la statue de Dubosc, avant la statue de Poulvord, et un jour, j'ai eu ma statue au musée Grévin. Donc c'est des petits cadeaux de la vie aussi, ces boucles comme ça, qui sont assez magiques. Mesurant 2,7 m, alors c'est faux, oui, je disais 2,7 mètres d'érection capillaire, mais oui, c'est quand j'avais plus de cheveux et quand j'avais des cheveux plus... Ça va, ça commence à se dégarnir. Faut que j'aille en Turquie. En réalité, je mesure 2,01 m. Il se décrit lui-même comme le plus grand magicien du monde, par la taille et pas par le talent. Cette érection capillaire est produite comme par magie avant chaque spectacle. Eric Antoine, tirant sur son doigt, il va se hérisser les cheveux tout en pétant. C'est vrai. Et c'est bien que ça finisse sur l'information.